C'est parti ! C'est parti ! Vous pouvez maintenant faire le résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière pour M. Hathelop qui n'était pas là. Nous avons failli passer près de la catastrophe ! Ah bah ça va si c'était failli ! Ah oui, parce que Bayushi a eu une idée de dernière seconde pour essayer de me sauver la vie qui a pris des risques épiques, ça a marché ! Fort heureusement pour moi ! Bah tu te rappelles de... quand on a commencé par lui la fois dernière quand tu étais là ? Oui, il était en train de se faire mouchuler ! Oui voilà quoi ! Grâce à un bon son j'ai honté et un bon j'ai dé c'est passé ! Il se trouve qu'après des heures et des heures de pourparlers avec les grues qui s'en sont pris à moi aussi bah moi j'ai pas eu la chance qu'il a eu ! Ah ouais, parce que les grues du coup t'ont attaqué direct ? Ah ouais, après ouais ! Après qu'ils en ont fini par lui, bah du coup on a fait d'autres trucs, d'autres petites affaires on a tourné un peu, on a discuté un peu avec d'autres PNJ et puis après ils sont venus voilà Shinjo, t'as pas oublié ! Oh, il est fourbe le MJ ! Et du coup je me suis retrouvé pareil avec les mêmes questions plus ou moins que lui il sait, est-ce que t'es au courant du nom ? Qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'as rien dit ? Ouais ! Ouais mais c'est les grues, ils ont été poli et charmants ils ont offert des cadeaux ! Ah oui, c'était chaud ! Ah oui, c'était chaud ! Ça c'est sûr ! Je suis là, c'est grâce à Bayushi qui est allé voir la gouverneure pour lui dire que c'était un beau spectacle qu'a offert ZIA et tout et donc du coup la gouverneure est intervenue je me suis dit ah oui, c'était un beau spectacle d'ailleurs des gens m'ont embêté pendant mon spectacle ça c'est pas bien du tout ! N'est-ce pas la grue ? Du coup ils se sont fait tout petit et ils m'ont laissé après tranquille ! Oh ! Vachement bien négocier ! Bravo ! Ouais ! C'est que partie remise aussi ! Ouais ! Ils se sont dit ok ! On range le frein 5 minutes ! Voilà ! C'est pour reculer pour mieux sauter ! La prochaine fois il n'y aura pas le gouverneur pour nous sauver les fesses ! C'est ça que ça veut dire aussi ! Ouais ! Ouais la vache ! C'est bien moi ! Non mais franchement je suis passé à deux doigts de me faire de la salatrapé ! Ils t'ont pas emmerdé sur les yokkiri des choses comme ça ? Non non ! Parce que là en fait plus ou moins mais c'est resté à l'arrière quoi ! C'est la deuxième salve ? Ouais ! D'accord ! C'est bien là ! L'idée du MJ pour tous nous souder c'est bien ! C'est bien pensé ! On est tellement dans la merde qu'on risque tous de crever ! Ouais ! S'il y en a un qui tombe les autres tombent avec ! C'est cool ! Ah oui ! Yoriki pardon ! Merci ! Ah non ! C'était bien pensé ! D'accord ! Ah non ! Mais ça fut une soirée très chaude ! Oh ! C'est à dire qu'avec Bayouchi on a sué ! Voilà ! Ça va pas être facile ! Et la cour du coup c'est terminé ! On avait fait les derniers échanges de cadeaux les machins mais c'était tout quoi ! Et donc ! Aujourd'hui on va un petit peu se concentrer sur le personnage d'Akodo et voir ce qu'il s'est passé de son côté ! Je suppose que j'ai pas envie de lui dire comment ça s'est terminé et ce que nos amis de la cour y préparent ! Il faut que ce soit une surprise ! Alors ! La question c'est que je ne sais pas si tu veux je ne sais pas quand est-ce que toi ton perso va être va refaire le contact avec Akodo ! Bah comme dit moi je passe d'abord chez moi pour expliquer à mon mari qu'il faut qu'on se tienne à Carreau ça va chier ! Moi ça me dérange pas ! Dans le sens que si tu me dis que le lendemain après la cour tu prends ta grosse journée pour faire un aller jusqu'à ton mari tu passes la nuit là-bas et que tu repars le lendemain t'arriveras chez Akodo au bout de 2 semaines quoi ! Voilà ! T'arriveras 3 jours après que lui-même soit arrivé à son fort ! Tant que j'arrive avant nos compagnons ça passe quoi ! Voilà ! On peut aller jusque là ! Moi ça me dérange pas ! Et comme ça tu pourras dire tout ce que tu veux ! Ok bah écoute du coup ! Si tu fais ça tu risques de doubler un petit peu le dispositif qui a été mis en place et donc de prévenir ! Après on verra ce que Yushi fait de son côté pour vous rejoindre ou s'il vous rejoint ! Mais voilà ! En tout cas... Oui vas-y ! De toute façon en priorité je passe voir mon démyo pour lui dire ce que je compte faire histoire qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus quoi ! Alors ! Ton démyo donc c'est Shinjo comment il s'appelle ? Heeeeh... Bonne question ! Izanagi voilà ! Izanagi voilà ! Izanagi ouais ! Euh... Parce que ça me semble intéressant ! Donc tu te présentes peut-être à la fin de la cour ou le lendemain à Shinjo Izanagi Et que lui dis-tu ? Je vais te ramener un petit cadeau qui se sert à te faire passer de la pilule hein ! Oui bon... It's a trap ! Un cadeau qui rappelle... Enfin qui fait penser plus ou moins à... à une promesse ou un truc dans le genre quoi ! Tu lui offres des graines ? Bah si ça rappelle plus ou moins à la promesse... Euh... Oui ! La promesse de pas foutre la licorne dans la merde c'est ça ? Oui c'est pour ça que je le vois justement ! Pour lui dire que si j'y vais et que je suis pris là-bas pour une quelconque raison... C'est de mon propre chef et de mon initiative que j'y suis allé quoi ! Oh ! Pour tenir une promesse et pas pour mettre le clan dedans ! Il faut préserver le peu d'honneur qu'il me reste quand même ! Ah oui parce que t'as du perdre de l'honneur ! Ah oui ! Le maître de jeu nous a pas dit ! Non ! A la cour j'ai pas trouvé qu'il y avait des trucs susceptibles de vous en faire perdre... Faudra que je réécoute peut-être ! Maintenant au contraire ça a été plutôt finement joué... Donc euh... Je pense qu'il y a peut-être eu des pertes mais ça a été compensé par des victoires donc euh... Donc voilà ! Alors du coup euh... Shinjo Nizanagi Dono... Je me présente à vous pour une euh... Une quête euh... personnelle ! Je vous écoute si je vous le dis à sa main ! Shinjo Nizanagi Dono, vous n'êtes pas à savoir que euh... Il y a un ami qui se trouve actuellement euh... dans le besoin ! Et j'ai une dette euh... d'honneur euh... envers lui ! Et je lui souhaiterais euh... m'en acquitter ! L'occasion se présente ! Et qui est cette personne ? Akujo, ici... Sama ! Comment comptez-vous vous en acquitter ? J'aimerais avoir autant de laçon euh... de me rendre euh... à son fort et de euh... Mettre euh... Mes armes à son service euh... Quelques temps ! Lui rembourser ma dette ! On aura... Rien à gagner dans cette opération ! Shinjo Nizanagi Dono ! J'en suis... pleinement conscient Shinjo Nizanagi Dono ! Sama m'a sauvé la vie une fois ! Et j'aimerais... Avoir l'honneur de... Pouvoir euh... Ou au moins tenter de sauver la sienne ! Sama, vous êtes euh... Beaucoup de membres de notre clan dans les colonies ! Et euh... Modèle par votre euh... Rapidité au succès ! Vous avez très rapidement euh... Atteindre des niveaux euh... C'est euh... C'est euh... C'est élevé dans euh... Dans l'estime de la gouverneure ! Et euh... Ceux-là, j'ai peur que vos actions euh... Entraînent euh... Faire d'eux-mêmes ! T'es une peau là ! Tu as une peau là ! Tu as une peau là ! Là, c'est énorme ! Pardon ? C'est magnifique ce qu'il me dit ! Oui ! Je ne... Je ne... Je ne... Je ne peux euh... Vous empêcher de... De tenir une promesse ! Mais euh... Qu'importe l'issue... Euh... De votre engagement auprès d'Akodo Echi-sama ! Euh... Je souhaiterais que les membres de la licorne... Soient bien au courant... Euh... Que c'est un acte... Pour... Euh... Pour satisfaire une promesse que vous avez fait à un ami... Et non un ordre... Euh... Que je vous ai donné du clan de... De la licorne ! Pour le clan de la licorne ! C'est une déclaration publique en gros c'est ça ? Ah j'hésite ! Oh ouais j'hésite ! Euh... Une déclaration publique c'est à double tranchant donc du coup euh... Fais moi euh... Fais moi un jet de courtisan ! Je sais pas ce que ça a de... Une déclaration publique, je sais pas ce que ça a de méchant mais bon... Bah en fait, t'es en train de dire euh... Tu tu... C'est comme si tu menaçais tout le clan de la grue en disant je vais aller là-bas... Pour aider machin du coup c'est un mouchi mouchi ! Du coup tous les gens qui t'apprécient que ça soit dans ton clan ou dans les autres... Ou qui veulent juste en découdre avec du clan de la grue et qui cherchent un bon prétexte pour ce qui est assez la gueule ! En te disant bah ouais mais moi j'ai suivi Shinjozia ! Euh... C'est ça aussi le côté déclaration publique ! Ça c'est... Ouais c'est... Tu... Tu peux ramener des mecs hein ! Merde ! Et du coup c'est pareil de l'autre côté ! Les mecs ils peuvent pas te sacer ! T'es dit attendez ! Elle va te défendre ! Moi je vais lui péter la gueule à elle donc du coup je vais mettre avec l'autre camp ! C'est... C'est ça qui est drôle quoi ! J'ai utilisé un point de vide hein ! Hmm... Ah c'est dommage ! Ah il peut... Y'a pas son honneur qui peut rentrer dedans ? Hmm... Oui allez ! Tu peux me faire un jet d'honneur ! On va... On va rigoler ! Ou un jet d'honneur à la place de ton jet de... Ok ! Ça se fait comment ça ? C'est... Je prends l'honneur et puis c'est autant que j'ai que je garde c'est ça ? Bah... Ouais ! C'est 5G5 si je pense ! Si t'as 5 en honneur ou 6 euh... Non ! Ça fait longtemps que j'ai plus 6 malheureusement ! Euh... Je sais ce que c'est ! Ouais mais c'est moins bon ! C'est quoi le 31 sur 39 ? Ça fait 70 ! Mais c'est pas en plus hein ! C'est euh... C'est 2G différent ! Euh... Je ne vois que ce que je veux voir ! Oui ! Ah c'est risqué hein ! Je sais pas s'il va... Bah... Bah après s'il veut pas euh... Je veux dire euh... Je comprendrais parfaitement ! J'ai pas non plus à l'encontre de... De mon... De mon demi ou quoi ! Mais il faut juste que je joue avec lui éventuellement ! Non ! C'est pas le fait de t'empêcher de le faire ! C'est pas ça qui le pose problème ! Euh... Oui ça risque d'entacher les relations avec euh... La grue pour le clan ! C'est bien sûr ! Ah non ! En fait il a dit ce qui pose problème c'est qu'il a peur que t'as une... Que t'as une... Quand t'as une certaine popularité ! Que t'as pas le mal des gens du clan de la licorne qui te suivent ! Pour te suivre toi ! Et du coup que t'as une grosse partie de la licorne qui rentre en guerre mais pour toi ! Bah ils sont où tous ces gens quand je suis dans la merde ! Ouais je me suis posé la très même question ! J'dis putain elle a autant d'influence que ça chez Josiah ! Mais la pêche ! Bah sa gloire est importante en fait ! Sa gloire est importante donc on... Mais c'est bien faut que ça marche pour une fois ! Ouais on... Enfin chez Josiah est quand même une célébrité entre guillemets quoi ! Pas dans les colonies ! Ouais avec tout ce qu'il a envie de dire ! J'ai quand même quasiment déclenché deux guerres ! Bah ouais mais justement t'es une bonne nouvelle pour certains ! Mais même... Et quelqu'un... Un pic-assiette ! Un mec qui voudrait se faire un nom ! Et rien que de mieux que de te connaître toi pour penser que tu vas l'introduire dans les hautes sphères ! T'as quand même organisé le j'aime beaucoup du fils de l'impératrice ! Enfin t'as quand même fait des trucs ! Je veux dire... T'es une personne techniquement approchable ! Qui se fait... Qui est connue ! Et genre... T'es le tremplin pour Rokugan hein ! Dans l'idée hein ! En plus avec ton futur duel avec Magistera et Emeraude ! Qui risque d'être sûrement impressionnant ! Le dernier surtout ouais ! Et le dernier pour l'un d'entre vous ! Ca risque d'être... Voilà ! T'es une personne à connaître ! Mais euh... En fait... Il va te poser la question ! Shinjosi Asama... Je pense que la meilleure solution pour euh... Pour bien faire la séparation entre vous et le clan de la licorne... C'est que vous n'en fassiez plus partie ! Je sais pas ce que tu proposes ! Même si c'est temporaire ! Oui ! Sincèrement euh... Bon moi je t'ai dit moi j'accepterais pas à ta place hein ! Même si je comprends l'idée ! Mais non là... Sincèrement là il se soude la gueule hein ! Bah c'est euh... Il va... Normalement tu fais ça pour minimum un an hein ! Donc euh... Si c'est l'histoire que je pense euh... C'est minimum un an hein ! Donc euh... En fait c'est euh... Temporaire ! Donc euh... C'est qu'il a vraiment pas envie de se mettre les grues à dos ! Parce que son clan en a besoin ! Cependant euh... Comment dire ? Il a pas assez de force pour pouvoir s'opposer à la décision de Shinjosi ! C'est ça ! C'est que politiquement euh... Il euh... Ça donne d'être un argument ou de contre ? Euh... Contre quoi ? Contre le fait de... De renier mon nom pendant un an ? Bah contre le fait de te faire Ronin ouais ! Bah que t'es gouverneur ! Que t'as organisé un mariage et que ça ferait super tâche que... Juste après tu deviennes Ronin ! Attends ! Et tu devrais lui dire... Attends de découvrir que j'ai tué deux Yuriki ! Et après vous pourrez me faire Ronin sans aucun soucis ! Ouais... Bon théoriquement c'est... Enfin... Techniquement c'est pas moi ! Mais je prends la responsabilité quoi ! Si c'est mon mari et puis euh... Y'a pas de raison ! Ouais mais parce qu'on est d'accord ! Si tu deviens Ronin demain... Je veux dire... Les gens n'ont même pas besoin forcément de te discuter avec toi pour te trancher la gueule ! Bah alors... Moi c'est simple ! Tant que t'as pas tué ton mari, je considère que t'es complice du crime ! Ah oui ! Mais de toute façon euh... Moi j'ai protégé mon mari parce que voilà ! C'est mon mari quoi ! Voilà ! C'est... Enfin c'est dans l'esprit de mon personnage quoi ! Il est pas question que j'ai l'esprit de son mari dans la merde quoi ! Sincèrement euh... Moi je pense pas que pour toi Shinjo sait bien que tu euh... Que tu deviennes Ronin... Je pense pas... Enfin vu le caractère de ton personnage et vu toi en tant que joueur... Je pense que ça... Ça va pas te plaire ! Non non mais... On va voir... On va... Que Shinjo Ziya répond ! Spirituellement que je ne préfère pas qu'elle fasse cette voix là euh... Même si c'est pour m'aider euh... Je préfère pas qu'elle risque ça pour euh... Pour euh... En gros euh... Il hésite euh... Il le semble que politiquement c'est c'est c'est... Il y a des pour et des contre hein euh... Ah euh... Ah il faut juste que tu sortes 2-3 arguments pour faire bouger la balance du bon côté ! Comme Charmini ou... Izanagi Dono euh... Je ne tiens pas euh... A autentâcher mon honneur ! Ni celui de euh... De notre euh... Grand clan ! Permettez moi juste peut-être euh... De pouvoir lui envoyer un... Un peu d'aide ! Euh... Combattre aux cotés d'un ami est toujours quelque chose d´honorable ! Et je vous euh... Si vous avez envie de le faire, faites-le ! c'est pas mon problème Shinjosi Asama et aidez le comme vous voulez mais ce que je souhaite c'est que le message derrière cette action soit Shinjosi Asama qui agisse pour un ami et pas le clan de la licorne qui agit en aide au clan du lion et c'est pour ça que vous faire running serait la solution la plus simple pour être certain que ce message soit présent ça indiquerait au clan de la grue que le clan de la licorne n'est pas d'accord avec vos actions mais vous laisse faire vous êtes quelqu'un d'important à la cour et vous gardez auprès du clan de la licorne et évidemment quelque chose qui nous sera utile et de toute façon vous êtes Shinjosi Asama responsable d'un hara qui contribuera à la puissance du clan s'il y a quelques années ce sera un élément important de la puissance du clan s'il y a quelques années de la colonie vous comprenez dans quelles élèves je suis tout à fait Shinjosi Asama j'ai le droit de prendre des jours de vacances c'est pas de ma faute il y a des touristes qui attaquent là que je pars en vacances alors est-ce que Shinjosi Asama a une idée qui pour casser le côté c'est pas c'est Shinjosi Asama qui va aller se battre aux côtés de son ami à Kodo Eji et c'est pas le clan du lion enfin la licorne qui va aider le clan du lion celui c'est ce qu'il veut donc t'as pensé à une déclaration publique ou quelque chose comme ça alors peut-être que si tu lui indiques que t'es prêt à le faire ou un truc dans le genre mais la déclaration publique techniquement ça ça implique quoi dans le jeu c'est toi qui décide c'est toi qui décide ce que tu veux donner comme forme lui il n'impose rien si tu veux faire une déclaration publique devant toute la ville ou à une cour c'est faisable si tu veux t'adresser que à des licornes c'est faisable aussi c'est à toi de décider quelle action tu veux entreprendre pour être certain que les gens différencient si bien ça peut être des rumeurs que tu peux faire glisser à la cour ça peut être plein de choses de toute façon il y a aussi une question qu'il faut que tu te poses c'est que tu veux aider comment ? juste tout seul ou est-ce que typiquement tu veux ramener du monde ou du matériel ? à la base je voulais venir tout seul mais du coup vu le problème je me disais peut-être plutôt regarder pour t'envoyer des je sais pas des ronines ou des parce qu'on est d'accord là en gros c'est pas ce que je comprends ton supérieur vu la puissance naturelle que tu dégages si là tu vas dans la cour tu appelles aux arbres t'as une partie qui sont capables de te suivre dans l'idée c'est ça et ce qu'il lui fout les boules c'est qu'il a peur que tu foutes le clan j'ai pas dans la merde mais on va dire un problème avec la grue parce que t'auras fait ton petit vat en guerre avec des membres du clan de la licorne qui vont te suivre quoi qu'il arrive et du coup lui va devoir attraper ça il est pas contre l'idée de fond parce que comme il dit tu défends l'honneur ce qui est même plutôt très très positif le problème c'est que diplomatiquement il faut gérer ça parce qu'on ne gère pas que les colonies il faut aussi gérer Rokugan et le clan de la licorne elle a d'autres problèmes à Rokugan qui force les négociations avec les grues et c'est pas la petite guerre privée de ce qui se passe à Rokugan à la colonie qui prime du coup la question c'est est-ce que tu forces un petit peu mais du coup il faut la jouer un petit peu subtil aussi du style on se promenait aux champignons avec 10 000 soldats et on est tombé sur vous on a cru que vous étiez des brigands bon là c'est caricatural c'est ce qu'aurait dit un scorpion mais tu vois dans l'idée c'est est-ce que tu la joues comme ça mais du coup tu vas vraiment faire pencher la balance ou est-ce que comme tu veux y aller tout seul l'autre il te dit bah tu te fais Ronin genre on te fait ça vite fait bien fait et puis quand tu reviens s'il n'y a pas eu trop de problèmes on te reprend dans le clan en gros mais bon je trouve que c'est quand même c'est quand même à double tranchant parce qu'une fois que tu es Ronin il y a plein de choses qui peuvent arriver si ça dure un petit peu puis surtout à ce moment là la grue peut beaucoup plus t'emmerder et surtout faire pression auprès du clan de l'élicorne pour t'empêcher de te reprendre donc enfin tu vois c'est pour ça le Ronin je trouve que c'est c'est dangereux très dangereux la question que lui il sait pas en fait ce que tu veux quelles sont tes intentions parce que si ta idée de partir et de prendre la moitié de ses troupes en essayant de les motiver pour leur dire que t'as besoin d'eux pour pour laver une dette d'honneur machin truc il y en a qui seront fiers d'aller se battre aux côtés de Shinjozia et ils vont te suivre et ça va faire un peu une sécession au sein du clan donc lui il va se retrouver avec moins d'hommes moins de puissance et ils vont qui vont se battre contre des alliés de enfin assez anciens du clan de la licorne ça fait un peu beaucoup donc si tu lui dis que tu prévois d'y aller toute seule vraiment toute seule et que tu ne et que tu fasses faire le moins de bruit possible à ce propos ça peut marcher si tu lui dis que tu vas refuser quelconque aide du clan de la grue de la licorne ça va déjà marcher pour toi si tu lui dis je sais pas moi si tu lui dis que effectivement tu vas demander du soutien et que ceux qui t'aiment vont te suivre là il va te dire non quoi ok c'est ça qu'il veut comprendre c'est quelles actions exactement tu veux entreprendre et pour être certain que le clan de la grue va pas être le clan de la licorne va pas être impliqué si tu as envie d'aller faire dans la caserne dans les casernes et les écuries de licorne tu veux aller leur dire aux gens que ce que tu vas faire et que c'est pour l'honneur mais que tu ne attends que tu ne veux que personne te suive ça peut marcher aussi voilà il y a tout ce que tu veux soit tu pars en catimini soit tu fais une déclaration oui tu as l'idée lui ce qu'il veut c'est que ton action n'ait aucune conséquence sur le clan de la licorne et donc si tu n'en fais qu'à ta tête il te fait renier et tu n'en parles plus ok c'est un petit peu la menace sous la sante et il n'a pas forcément envie de le faire parce qu'il se couperait de pas mal de supports en te faisant sortir et puis même si tu te fais renier donc là qu'on la porte lui son poste il saute parce que comme il dit tu as la moitié des samouraïs qui vont dire qu'ils ne vont pas comprendre sachant que la gouverneure t'apprécie donc toutes les autorités du coin vont pas comprendre à part quelques individus et du coup quoi qu'il arrive lui il saute même s'il va expliquer ça à son clan son clan on va dire oui vous avez bien fait mais du coup on va vous muter au fin fond du clan du lion parce que là au moins on va moins jaser quoi même s'il aura fait la bonne chose ok donc si tu voulais vraiment faire ça tout seul bah tu lui dis écoutez moi j'y vais tout seul en catimini là je pars je dis pas un mot et puis le temps que les gens le sachent je veux dire l'histoire ça a réglé peut-être parce que je veux dire ils savent pas où tu vas si une Josia tu dis je rentre chez moi puis en fait tu dis et puis voilà tu dis je vais m'assenter ou sinon voilà un message privé vous l'envoyez à mon mari moi pendant ce temps je dis à tout le monde que je monte et puis en fait je vais direct là-bas ok c'est ce qu'on va faire comme ça Shinjo Mizanagi Dono il se trouve que suite à l'attaque des du Mahou je n'ai pu souhaiter à mon ami comme il se doit son mariage permettez-moi de le rejoindre pour pouvoir remédier à à mon oubli ouais très bien vous lui apportez son cadeau de main propre alors quand tu dis ça est-ce que c'est une excuse bidon avec gros clin d'oeil pour dire ouais non c'est pas une excuse bidon c'est pour contourner la chose c'est pour lui faire comprendre que voilà quoi je m'absente un moment et que ça me concerne moi c'est pas le clan quoi d'accord mais derrière c'est pas j'ai une raison officielle pour y aller j'ai besoin d'une petite escorte pour faire la route c'est pas ça la demande sous-jacente on est d'accord non non pas du tout quoi non non pas du tout je mouille pas le clan j'y vais j'y vais tranquille c'est juste pour qu'ils sachent que voilà quoi je vais là-bas et et que ça concerne moi quoi ok si on entend parler s'il entend parler de moi c'est que je me suis rendu là-bas pour ben souhaiter bon mariage à mon à mon ami que que j'ai pas eu le temps de le faire et puis que voilà quoi par contre je vous conseille de recruter différents Ronin et autres pour transporter les présents qui seront probablement assez assez lourds si vous voulez dire ça va je crois savoir qu'avec votre hara et le village qui se crée vous jouissez de revenus assez intéressants confitez-en pour ouais mais ça c'était avant que les impôts y passent deux fois alors la somme que tu as que tu as reçu pour la pièce de théâtre tu ne l'as pas dépensé je pense je sais plus je sais que je l'avais donné à mon mari justement pour le du coup le ben pour le village et puis pour le hara donc du coup je sais pas ça figure plus dans mon inventaire parce que du coup je pense dire que ça a été investi dans le hara et dans le village donc du coup je sais pas d'accord ton mari a quelques fonds donc si tu veux tu as une on va dire une bonne trentaine de coucous disponibles pour recruter pour ruiner le tronard non mais c'est des revenus disponibles c'est des choses 30 coucous c'est même pas le prix d'un cheval mais voilà ça te fait 15 hommes pendant un an ah ouais quand même c'est ça je pense que je vais peut-être faire ça je vais dire au côté des achigaro je pensais même à des ronines en fait mais bah oui on peut considérer qu'il va y avoir 3-4 ronines et en plus on a des contacts chez le ronine il suffit que j'aille voir le bled où les mecs ils s'entraînent là-bas oui ça ça peut être une idée les gars ça vous dirait de vous faire de l'expérience exp à volonté donc du coup il t'autorise à le faire il fera courir la rumeur comme quoi comme quoi tu es parti remettre le cadeau à Akodo Chisama et voilà ok par contre du coup j'avais une autre question pour toi la mère de Akodo elle souhaite se rendre peut-être à son fort ou ou elle a pas envie c'est une bonne question c'est vrai c'est pas idiot autant que je l'emmène avec moi c'est possible c'est possible il y a je pense pas que les gars il forcément s'est retrouvé au combat il y a Ikomashika et Ikomashika qui peuvent l'amener parce qu'ils vont partir plutôt que toi dans ces cas-là je lui pose la question directement à la mère d'Akodo et puis s'il faut je la mets en relation avec Ikomashika elle va te dire qu'elle va qu'elle a déjà pris ses dispositions et qu'elle suivra Ikomashika et Seito pour sur le trajet ok bah du coup moi je fais ça donc je retourne chez moi je prends évidemment mon mari quelques cocous et puis je vais recruter des mercenaires enfin des renins excuse moi oui est-ce que tu veux que ton mari t'accompagne ou pas euh mourir avec honor sur un champ de bataille parce que c'est un crabe il s'est battu sur le mur bah écoute s'il estime qu'on peut par contre ça veut dire qu'il faut laisser Kishinjo Tsumai gérer le village et le hara bah du coup les impôts étant payés donc en théorie il n'y a pas trop de risques quoi oui bah les impôts étant payés ou intérêts ça va oui c'est plus ça et est-ce que tu prends des gens de ta maisonnée des serviteurs autre chose non non je laisse tout parce qu'après ça va faire téléphoner ça fait pas ça fait trop non je vais avec le strict minimum pour pas prendre de risques ok j'y vais avec mon mari la bande de renins et puis je donne les instructions ok donc faire le petit détour pour la bande de renins ça va te demander deux jours supplémentaires donc tu vas arriver gros sommeur d'eau une toute petite semaine après l'arrivée d'Akodo à son fort ok ça me va on est d'accord voilà pendant ce temps Akodo donc après je reprends à partir du mariage donc tu as tu as valheureusement monté sur tes montures enfin toi et ta promise ta femme vous avez galopé vous avez vu que bon derrière les grues je faisais un petit peu la tête il m'a semblé oui vous êtes arrivé au niveau du fleuve vous avez trouvé un petit bateau pour vous pour vous faire traverser des grues étaient quand vous êtes parti des grues étaient arrivées donc des éclaireurs on a essuyé quelques flèches vous avez essuyé quelques flèches effectivement vous êtes passé de l'autre côté vous avez tracé vous avez chevauché toute la nuit ah oui le village où il y avait plein de morts ah oui que vous avez traversé rapidement oui on s'était dit que c'était pas un vide légiature assez agréable grosso modo mis à part ce village qui a été qui a été vraiment on va dire une zone de combat les autres suivants ont été plutôt tranquilles vous avez traversé vous avez profité probablement d'hospitalité d'un paysan quelconque pour vous reposer une paire d'heures sur le trajet puis vous avez encore pris de la distance et grosso modo le voyage va bien se passer vous allez être à bonne vitesse et à bon train arrivé à ton fort donc on va t'ouvrir la porte tu vas rentrer donc il n'y a pas grand monde dans le fort en même temps j'ai pas de soldat donc oui donc qui qui reste en fait qui est resté derrière il y avait la gouvernante de ta femme qui doit être là je pense et ensuite bah juste une douzaine de paysans je crois ouais une douzaine de paysans je crois que c'est ce que j'avais au départ oui oui à moins qu'ils se sont reproduits très très vite non non ça va pas ça ça va pas beaucoup changer mais je sais pas si t'avais d'autres samouraïs ou pas mais il me semble que non 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 je n'en avais pas ouais et en fait très rapidement enfin donc vous allez être crevé quand tu vas arriver évidemment vous allez reposer oh oui après 4-5 heures de sommeil on va te réveiller c'est la gouvernante qui va te réveiller et qui va te dire qu'il y a des soldats à la porte d'accord qu'ils n'ont pas laissé rentrer et qu'ils attendent votre décision très bien je vais aller voir ça je vais demander de quel clan ils sont alors tu vois 3 personnes qui sont non 4 qui sont bien dissimulées sur sur des vêtements enfin avec capuche et une longue cape qui couvre tout le corps euh et fais moi un général dique en fait Codeman perception héraldique euh pour voir si t'arrives à lire un petit peu euh dans leur posture et dans leur truc attends connaissance héraldique voilà ok ok ce sont des archers euh mentes oh pas des tsurushi hein des euh des hansu pas des samouraï ouais des tsurushi ouais et c'est des hommes à tsurushi naio ah bah oui je suis assez content de les voir oh mon dieu des archers j'ai des hommes ça y est enfin je fais un combat de masse ah 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 et euh du coup bah je vais te donner leur nom parce que tu auras à les commander donc euh ça me paraît pas mal que tu aies ces infos là ouais je t'écoute faut que je retrouve la fiche parce que voilà du coup je les reconnais si c'est les premiers qu'elle a eu oui bon après j'en suis pas je suis pas certain que tu les connaissais tous bien comme il faut non non pas bien comme il faut mais au début elle se baladait avec les 10 donc euh ouais donc t'en as reçu 4 euh donc tu as Shoma qui est la chef une femme d'accord Kiyosuke Kiyo et Daigo je vais te donner alors stat tu vois que je vous fasse un petit peu évolué parce que depuis ça a amélioré alors je vais te mettre ça où moi je te mets ça dans l'onglet fort ouais anglais fort ouais tu te fais des bruits pour le recopier conner ouais tu as dû le voir en arriver ouais c'est bon nickel oh ça va c'est des hommes efficaces derrière un mur mais en combat en combat au corps à corps ils ne veulent pas grand chose ils se feront vite trancher en deux par des samouraïs ouais des bonnes brutes quoi je vois bien de toute façon je vais les positionner où il faut dans le fort ensuite au niveau du village qu'est-ce que tu dis à tes paysans je dis de rameuter le plus possible de bouffe et les faire un peu venir dans le fort en fait parce que en gros je prévois peut-être une arrivée soudaine de troupes et je préfère enfin comment j'en dis comment en gros je prévois un exercice pour l'instant et j'en dis de préparer tout ce qu'il faut pour supporter un siège en transportant tout ce qui est bouffe ouais les mentes ont apporté quelques quelques sacs de riz d'accord pas mal pour tenir deux mois de siège pour tout le monde ouais en mangeant que du riz quoi vraiment le truc sabre quoi d'accord bah j'essaye de je leur dis que je je me prêve enfin en fait je me pose la question est-ce que si je leur dis je prévois une attaque je leur fous les boules et qu'ils vont sauver comme des des bêteux ou je leur dis en gros c'est un exercice vous allez rentrer tous les ton adversaire c'est le clan de la grue c'est un clan honorable ils ne tueront pas les paysans sauf sauf flèche perdue quoi mais mais a priori s'ils rentrent dans l'enceinte du château ils vont pas les trancher en deux donc si tu les mets à l'abri dans les dans la falaise et dans les pièces un peu trop de l'audit il n'y a aucun souci avant qu'ils meurent il faudrait vraiment qu'ils aient vraiment pas de chance j'ai envie de les mettre dans le fort aussi pour voir des gens si ils balancent des flèches de feu ça peut aider pour éteindre le feu des choses comme ça aussi un peu comme des des aides à ce point là mais oui sinon je te rappelle que le village est un peu plus bas et que la connexion au village fort est pas super super claire au moins au début il a 20 minutes à pied quoi oui mais est-ce que tu veux tenter le coup d'avoir un village qui continue à fonctionner et qui pourrait tenter de t'approvisionner via le chemin arrière de 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 ton fort enfin le passage secret ou est-ce que tu joues la sécurité et tu récupères tout le monde avec la bouffe et tu espères que les prochains arrivants vont arriver avec leur lot de nourriture pour le siège les mecs est-ce que je peux imaginer un niveau art de la guerre de savoir quand est-ce que les troupes ennemies vont arriver parce qu'en fait je veux pas laisser de paysans extérieurs parce que je voudrais pas que les les grues les interrogent pour connaître un peu plus la région et les peussages ou les choses comme ça c'est pour ça alors globalement tu penses que les premiers grues vont être là demain ou après-demain ok donc je les mets en sécurité dans le château ça veut pas dire cela dit qu'ils seront suffisamment en nombre pour être visible non non mais bon s'il y a 4 pélos archers c'est pas les 12 paysans qui vont se protéger donc non non je récupère dans le fort je vide le village ok et je récupère le tout donc tu vas voir alors tu as on considère qu'il va y avoir 14 personnes paysans ouais c'est à peu près ça l'idée je crois mémoire je sais pas du tout mais c'est dans l'idée oui donc plus la gouvernante ça fait 15 4 archers qui fait 19 et plus toi et ta femme c'est ça ça fait 21 personnes à nourrir ouais et là on a de nourrir combien de personnes alors je vais considérer que les mentes ont apporté ont apporté avec eux je t'ai dit combien de mois je pense qu'ils ont compté pour 10 personnes donc ils ont compté deux mois pour 10 personnes qui feraient un mois en fait pour tout le monde et après niveau bouffe du village alors ils ils vont ramasser tout ce qu'ils peuvent et ils vont même essayer de lâcher des trucs dans les villages un peu plus en bas tu vas en avoir pour deux mois et demi ok de vivre on sait bien sachant que ça reste léger oui c'est quand même des rations ouais ouais pas du renfort et que ces renforts ne sont pas ne sont pas ne viennent pas avec leur lot de nourriture ça risque d'être compliqué on note le on note le la proportion donc tu as trois mois de bouffe pour 21 personnes ok je note ça est-ce qu'on est bon là c'est à peu près bon pour moi à ce niveau là ouais donc ensuite tu vas voir donc le jour suivant sur la petite colline en face de ton fort va s'installer un porteur de fagnon qui va planter un piqué avec les enseignes du clan de la grue voilà ils vont monter un petit campement alors pour l'instant ils sont suffisamment peu nombreux pour que on puisse les attaquer par exemple ça va pas se faire sans coup parce que t'es le seul samouraï combattant oui c'est pas faux et les autres c'est des achigarous donc s'ils étaient à portée d'arc facile maintenant tu sais pas trop combien ils sont mais effectivement ça te semble ça te semble jouable cependant à la fin de la journée tu vas arriver va arriver comment il s'appelle Ikoma Shika et Ikoma Seito voilà déjà voilà eux vont apporter leur lot de nourriture mais voilà ils vont apporter deux semaines de nourriture pour eux deux il n'y a pas grand chose de plus et donc c'est le moment de faire un conseil de guerre donc Shinjo si tu veux participer au conseil de guerre tu as le droit d'utiliser le personnage de Akodo Miyoko je vais y arriver ou Ikoma Shika ou le runnin Ikoma Seito comme tu préfères ouais je vais prendre la petite femme d'accord donc bon là je leur dis que je m'attends à à une plus grosse troupe évidemment du clan de la grue là ce qui pourrait être intéressant c'est d'arriver à frapper fort avant d'arriver d'autres grues parce que là ça doit être une compagnie d'éclaireur je leur explique à tous ceux qui ont conseil de guerre qu'il y a un passage secret mais est-ce qu'il est possible par la montagne en gros de les prendre pas surprise pendant qu'eux on fait une petite charge devant genre ils sont là alors qu'en fait pas derrière tout de suite on en a plusieurs qui attaquent ce qui permettrait de les prendre en étau et du coup de les capturer pour pouvoir les échanger contre la bouffe ou de la nourriture après coup enfin tu vois ce serait intéressant je propose j'ai cette idée là mais le problème c'est que si on est blessé du coup ça a plus problématique à quoi de Ichisama si nous faisons cette technique nous ne pourrons l'utiliser qu'une seule fois oui tout à fait parce qu'après ils se douteront bien que si on vient trop souvent dans leur dos de ne pas d'un deuxième passage oui ça c'est c'est tout à fait juste tout à fait d'accord donc vous pensez qu'il faut mieux garder cette opportunité pour une attaque plus déterminante je pense oui ok bon bah ça va du coup je vais pas risquer un affrontement c'est ce que propose donc ton épouse Ikomashika va te dire que ce n'est pas une mauvaise idée mais qu'elle ne serait pas forcément pour pour attaquer directement le le campan mais peut-être essayer d'attaquer ses lignes de ravitaillement qui permettraient d'avoir moins de gens parce que sur les lignes de ravitaillement il doit y avoir moins de personnes qui escortent les vivres et qui les protègent que le campement directement et qu'il faudrait peut-être faire des des petites reconnaissances discrètes pour essayer de trouver l'endroit le plus idéal ils auront probablement ils vont peut-être probablement organiser une lignes de ravitaillement depuis les ports grus et trouver sur cette ligne moyen de de récupérer quelques quelques denrées et du coup les Achikarou de Tsurushi là peuvent être utiles par contre ça peut c'est planquer et mitrailler de flèches les convois de trucs c'est pas plus mal parce qu'en plus ça les obligera à les surprotéger après sachant que Ikomashika aussi est pas mal doué en tout ce qui est discrétion effectivement le problème c'est que ça va prendre du temps d'établir le meilleur endroit à attaquer qu'il faut être sûr que la zone ne soit pas comment dire protégée par par des samouraïs vétérans et le problème qui va arriver c'est que Dedoji Kenshin lui-même Dedoji Kenshin va superviser le campement d'ici quelques jours ça c'est vrai elle aussi est au courant de ça je m'attendais bien à une question tu peux me faire un petit gédard de la guerre complet pour que tu comprennes un peu les événements qui vont se passer dans les prochains mois ou ça me fait 5 et 10 ok 11 j'utilise un point de vide donc 12 j'ai 4 donc 12 j'ai 5 ça fait 10 j'ai 6 ok voilà 44 ok je comprends ça fait un truc de puissé c'est que si Dedoji Kenshin va prendre le commandement de ça il va venir avec les troupes qu'il a à disposition dans les colonies donc lui c'est la réponse rapide et c'est probablement la réponse la plus dangereuse parce que lui il va probablement essayer de t'attaquer dans les premières semaines de son du fait qu'il sera prêt quoi ouais donc il faut que tu arrives à tenir tenir ça et donc l'idée de couper leur ravitaillement fait que c'est pas une mauvaise idée parce que ça va les retarder ça va les retarder ça va les fatiguer et leur assaut sera moins et éventuellement utiliser la technique de les de les contre carré pour peut-être attaquer sur le trajet les régiments qui montent et donc les attaquer quand ils sont séparés c'est pas une mauvaise idée après c'est qui qu'on fait tout ce bruit là ah Kodo arrête de jouer avec ton micro donc quand quand la période de guerre actuelle sera terminée et que il sera beaucoup trop chaud pour attaquer grosso modo les troupes grues donc si tu as survécu jusque là et que le fort n'a pas été pris vont rester en vont faire un siège du fort et le siège risque de durer une année ils n'attaqueront pas avant le prochain hiver parce que ça serait trop compliqué pour leurs hommes d'aller chercher ils vont assurer une présence minimum pour être certain que si tu essaies de faire une sortie ils puissent te faire mal mais voilà ils n'iront pas probablement te chercher dans le fort et ils vont essayer de politiquement de te flinguer c'est le truc et après et pendant ce temps il y a de fortes chances que le mari qui a été le promis de ton épouse fasse le déplacement avec une armée et là ça sera une vraie armée une bonne grosse armée et voilà le temps qu'il arrive et qu'il se mette en place ça sera pas avant l'hiver prochain je comprends et donc à l'hiver prochain là tu auras affronté une vraie armée et ils auront du matos pour aller te chercher je demande à Ikoma Shika de mener à bien cette opération de guérilla afin de pouvoir justement réduire le plus possible la puissance de feu de l'armée de l'expédition en fait à venir de Daidoji Senshi pendant qu'on essaye de renforcer le plus possible de fort et voilà donc du coup je laisse toute disposition en présupposant qu'elle sait bien gérer ce genre de tactique je la soutiens là-dessus mais après elle est peut-être plus habituée à ça comme dit moi je pense qu'il faut surtout pas qu'elle attaque les troupes si elle l'envoie il faut qu'elle attaque que les ravitaillements parce que ça les forcera à les protéger de plus en plus ils seront obligés de diviser leurs troupes oui en tout cas de tout faire déjà pour pas qu'il y ait de pertes de l'autre côté parce qu'on perd d'un type c'est bon on perd énorme et deux de jamais se faire choper pour éviter justement de se faire totalement griller sur le... c'est pour ça que les ravitaillements c'est plus simple parce que les troupes ils risquent d'avoir des problèmes ouais 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 bah non les ravitaillements c'est très très bien et puis ça permettrait si on peut récupérer pour nous de tenir plus longtemps aussi donc elle te dit qu'elle va comme Ashika te dit qu'elle va faire des reconnaissances et qu'au moment de frapper elle essaiera de de prévenir et de de demander du renfort s'il y a besoin quoi ok elle veut y aller toute seule ou elle demande quelqu'un avec elle ? alors pour les expéditions non elle le fera toute seule ok pour les observations mais après ouais elle reviendra régulièrement faire des rapports et elle passera par le petit chemin secret ok très bonne idée ok bon bah ça c'est bien je t'ai mis dans ta fiche une petite liste faudra que tu me mettes le nombre de personnes enfin qu'on a dit à l'oral là donc les 14 paysans plus la la gouvernante plus toi ta femme les 4 les 4 archers et il y a ta maman aussi plus Ikomashika et plus Ikomashika et et Seito parce qu'elle est arrivée ensemble je l'ai oublié mais et donc elle elle peut t'aider à ranger le fort la mer bah oui elle est caillue à la base tout à fait elle est ingénieure en plus je crois oui oui en effet boah fiston mais ça se met pas comme ça les pierres t'as oublié le ciment mais mais d'abord elle va discuter avec sa belle fille quand même hein parce que bon nous bibis ce que t'as fait là et donc donc elle va demander l'histoire précise de ce qui s'est passé etc elle va essayer de poser des questions de comment comment elle a réussi à s'enfuir de la ville grue tout ça tout ça quoi elle est méfiante hein au premier abord c'est normal c'est vrai que que l'épouse de son fils c'est une bonne personne c'est même un peu lourde à force de poser des questions heureusement c'est une Asako c'est une maman ouais et en face c'est un courtisan Asako donc au niveau histoire et racontage ça marche deux personnages très différents quoi vous avez la la phénix qui est très pacifiste et et qui du coup est très amoureuse la pragmatique ingénieur crabe devenu lion donc c'est les pires trucs quoi c'est pragmatique comme un crabe et fier comme une lion quoi c'est pas bon ouais bah ouais mais la bm tout le monde y passe un jour ou l'autre il y a pas le choix on dirait du vécu hein ouais c'est ce que j'ai non ça va je voudrais bien avec la mienne donc ça va et euh et donc après oui elle va s'occuper de ton fort un petit peu parce que bon t'as fait ça un peu comme un salgoin je fais ça au mieux que je pouvais alors les planches sont pas fixées du bon côté euh c'est ridicule ça voilà le système qu'on avait mis en place c'était des jets d'ingénierie machin ouais tu vois il y avait à la base 500 points de vie et ensuite pour les améliorations selon partant en fait je lance un jet et on additionne les résultats donc comme j'ai fait j'ai eu le temps de le faire pendant 5 jours je crois parce que j'ai prévu 10 jours mais on l'a fait en 2 temps j'ai eu l'attaque je sais plus quoi il y avait Loni ouais peut-être ouais donc du coup j'avais gagné 158 points en plus donc au lieu d'être 500 je suis à 658 sur 2000 points maximum et il y a une réduction de base de 10 c'est que elle elle a l'école Caillou ah oui et que donc Caillou apporte des petites modifications ouais pas qu'un peu elle a des points de vie maximum du truc quoi du coup je comprends qu'elle dit ce que c'est de la merde je ne vais pas avoir le temps de t'aider beaucoup parce que ces affaires font qu'elle va elle ne va pas pouvoir y passer beaucoup de temps mais je considère qu'elle va essayer de faire 2G ou elle fait du elle relançait pas l'air ah ouais si possible ouais bon c'est pas très grave non non mais c'est je fais gagner 416 points ok je viens de ça bon alors c'est le petit compte d'épicier mais et elle te donne des conseils pour la suite ok qui se justifiera par le fait que tu puisses relancer les 1 sur sur tes deux prochains G ok mais normalement je peux déjà relancer les 1 parce que j'ai toutes les spécialisations en ingénierie non si si j'ai siège et j'ai construction hein tu les as pas mis entre parenthèses en fait pour moi ingénierie si tu mets pas entre parenthèses ça veut dire que c'est une catégorisation de la compétence tu vois si tu prends connaissance seconde city et que tu mets pas seconde city entre parenthèses c'est la compétence de connaissance de seconde city tu mets entre parenthèses katana par exemple c'est entre parenthèses et ça veut dire que c'est une spécialité ah bah donc dans art de la guerre je sais pas si j'ai mis ça on va voir si c'est compétent non si c'est bon c'est entre parenthèses ok voilà mais tu gagnerais peut-être à l'agrandir ta cellule ta colonne donc va arriver à ce moment là du coup Shinjo Ziya ok juste au bille y'avait pas des les 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 gens du lion qui devaient venir non bah c'est la mère et les et les deux les deux trucs les doronines quoi enfin les deux les deux les comas quoi ah j'avais compris qu'il y avait des les gens du lion qui devaient aller te te raisonner bah c'est eux ah mais c'est les lions ils considèrent qu'à lui tout seul ils se débrouillent ok ok bon par contre si tu perds tu vas te faire mais on va juste te radier du clan du lion qui est mort c'est évident c'est de toute façon je peux pas perdre si je perds mon personnage il est mort c'est clair ouais alors depuis comment dire depuis que tu tu as des grues en face de toi que tu es un petit peu en stress par rapport à tous les événements qui se passent au niveau du château la reconstruction les hommes qui arrivent que tu que tu sens que le combat monte un petit peu que ça que la tension monte un petit peu ton tu sens la connexion envers ton ancêtre qui est plus plus forte bon bah régulièrement du coup j'essaye de communiquer avec lui tu sais j'essaye de trouver un peu la paix et en essayant de trouver de la force et de la motivation bon là on est d'accord là on est à un moment faut y croire quoi donc du coup j'essaye de me connecter à ça afin de de trouver de l'inspiration aussi bah fais moi un jet de vide ok pur ouais c'est rien d'autre ok ta méditation non que d'heure vide pure ouais c'est 10 ans ok c'est pas mal ouais c'est pas mal avec 2 1 c'est pas mal c'est pas mal tu vas pas réussir à rentrer vraiment en communication avec lui mais ce qui va sortir de tout ça c'est que alors ils sont confiants ok donc donc Shinjo-jiya arrive avec sa petite quinzaine de soldats supplémentaires par contre ouais du coup par rapport à cette allure je suppose que comme c'est moi qui les paye ils ont leur bouffe et tout ça quoi parce que du coup je suis venu aussi avec la remorque de cadeaux qui était pour Akodo et tout ça c'est super tu vas avoir des baguettes hyper classe des sets de thé ça c'est bien des vases des fleurs fanées bon ça il fallait les prendre avant c'est pas ma faute donc je considère que t'as que t'as un petit peu de nourriture mais vraiment pas assez par rapport à par rapport à comment on appelle ça par rapport à la durée du siège donc au moment où toi t'arrives Shinjo en fait l'idée c'est que tu vois que le camp de mangru est quand même pas mal avancé les troupes qui venaient de secondes cités sont là doublé l'effectif qui était présent minimum doublé l'effectif qui était présent sur le campement le capitaine est là donc des doji Kenshin et clairement le campement tu l'as vu se transformer à Akodo depuis son arrivée il y a des patrouilles dans les alentours les routes sont surveillées enfin c'est vraiment un truc très très propre militairement ouais d'accord je vois bien du coup les routes sont contrôlées non ? oui elles sont contrôlées effectivement à proximité vers le truc mais toi tu connais le petit chemin secret et tu aurais envoyé des Ronin en éclaireur qui te diront avant de toute façon quoi que la route est bouchée parce qu'il y a les grues qui sont devant à moins que tu veuilles le jouer Franco et y aller hop je passe puis les grues ben j'aurais bien envoyé les Ronin se planquer derrière et moi il y a les Franco quoi ouais mais c'est pas pareil parce que du coup si je me pointe avec tes cadeaux désolé de la grue c'est mon devoir c'est moi qui reconnais la cérémonie mais les Ronin c'est ton escorte personnelle t'en fais ce que tu veux c'est des Ronin 15 Ronin c'est plus une escorte c'est des bonquis ah non là on peut pas t'incuser je veux dire et alors tu dis que tes cadeaux sont très précieux et puis voilà il va pas vérifier sincèrement c'est des Ronin encore ça serait une armée licorne alors je vous dirais de faire très attention parce que d'une guerre donc les lois de la courtoisie là c'est à dire que s'ils vous rasent le petit groupe avant que tu rentres dans le château voilà c'est pas impossible que ça lui titille parce que vous êtes tous des hommes en arme donc il n'y a pas de problème quoi et il faut pas le prendre pour un coup non plus un petit peu quand même oui mais ça passera pas oui c'est sûr il est un peu sous-col voilà parce qu'à 10 contre contre tous les gruqu'il y a vous tenez pas sans une muraille non c'est pas possible voilà après si elle est sur le côté est-ce que Ikomoshika peut pas la choper avant ah non mais qu'il soit prévenu que les grues soient là il n'y a pas de problème les éclaireurs ou effectivement comme Ashiga ça il n'y a aucun souci donc la décision est à toi de voir est-ce que tu préfères faire plein de route et puis après tu peux faire plein de route au galop et essayer de rentrer en laissement pour pas qu'il te chope dessus c'est tant d'axe quand même ouais parce que du coup j'ai aussi les chevaux avec les machins et les bidules ça ça court pas très vite forcément quoi oui après si tu commences à avoir des blessés et tout ça j'ai en mal de les écloper c'est pas non plus de tout gagner ouais donc il n'y a pas de courtoisie en temps de guerre donc je ne peux pas espérer rentrer hé bonjour j'apporte des trucs non ah bon bah d'accord je m'en vais non à la limite tu vois tu auras été shugenja médecin et que ça soit juste après un affrontement pourquoi pas mais là t'es une combattante t'es connu pour être l'ami de Hakodo tu arrives avec des hommes qui sont clairement en surnom pour te protéger euh ouais ouais c'est pour ça que j'aurais envoyé les ronins par la porte secrète et moi j'aurais été pour passer par la porte normale avec juste tu sais les les cadeaux quoi après te tuer ça peut être tout simplement une tactique pour faire sortir à Hakodo ouais parce que là je suis en retiré on y va discrétos alors bah discrétos non mais par par le chemin le chemin détourné ouais la porte arrière voilà c'est pas discret il y a une porte à l'arrière c'est encombré devant il y a des embouteillages je passe par derrière c'est normal oui quand même je vais te dire bien deux jours de trajet de passer par là ouais parce que du coup le chemin est super tortueux et compliqué à ouais et il faut faire le tour d'une petite chaîne montagneuse quoi donc il y a des passages assez faciles mais mais voilà mais au moins c'est discret pour pouvoir se terminer oui ouais bah du coup je passe par là tant pis pour le fair play donc décidément c'est gru Shinjo Ziyasama arrive avec sa petite troupe chez Akono ok vous pouvez jouer la petite scène si vous voulez à Shinjo Ziyasama vous m'aviez plus que ravi de vous voir ici venu m'épauler pendant cette terrible épreuve croyez-en à mon amitié éternelle écoute je vous avais promis ma présence tenir ma promesse mais sachez que je ne vous tendrai jamais d'aller plus loin que ce que vous pouvez m'apporter et croyez-le bien que je je ne tarirai pas d'éloge quelle que soit votre action à mon égard votre présence actuelle me suffit pour me combler de joie et me considère comme comblé de votre présence à ce propos Akono Ziyasama je ne souhaite pas me voir glorifier de cet de cet acte comprenez bien que mon clan ne souhaite pas être entaché par mes actions je comprends bien c'est pour ça que je suis ici de bon plein gré avec mon époux et quelques ronards alors là je ne sais pas si mon personnage dirait ça mais est-ce que en gros Shinjo Ziya va vouloir changer d'habit pour pas qu'on la reconnaisse du style en gros elle met un costume différent ou pas en fait c'est ça la grande question non non ok ok non non je suis là mais pas qu'on fasse de pub non plus derrière d'accord donc je tairai jusqu'à ce que l'honneur m'oblige votre nom sur les exploits que vous ne manquerez pas de faire bon alors l'ironique de Shinjo commence à faire une grande banderole ici se battra Shinjo Ziya sama avec les forces du clan de la licorne bien mais bon non c'est tout match Akodo à la place une petite tratture et il n'y paraitra pas donc du coup ta mère Akodo et Chisama va partir la même journée où Shinjo est arrivé ok elle part pas la porte il faut l'accompagner pour l'escorter un peu au cas où non elle va passer par le par le passage passage secret derrière ouais et par contre elle va regagner un port grue pour prendre un navire et retourner à Rokugam ok ça sera le plus rapide et donc du coup je te souhaite bon courage dans tes bon courage tu vas revoir le plus vite possible avec un bon épouse et peut-être des enfants ah oui ah non bah oui quitte à crever ah bah oui non mais c'est ça l'avantage c'est que si tu mets en cloque ton épouse il peut peut-être lui sauver la vie c'est pour ça je besogne régulièrement du coup ça me fait penser à Kodo Hachisama pardonnez-moi mais je me suis permis de ramener vos les cadeaux de tous les les clans et courtisans qui étaient présents au mariage alors est-ce qu'il y a une bombe grue je regarde dedans alors les présents que t'as reçu à Kodo sont quand même vachement moins nombreux que ce que les autres mariés ont reçu tu veux dire que les grues n'ont pas donné beaucoup de cadeaux à pire ils ont fait en sorte que les autres clans n'en donnent pas non plus oh les salauds ouais genre si vous le faites on va se fâcher et tout c'est un peu l'idée ouais ouais bah je remercie Shinjo-sama de nous avoir apporté ça et je bah je les sors avec ton épouse parce que le clan du phénix on en a pas donné non plus par exemple mais en gros on a le clan du lion essentiellement bah le clan du lion tes potes un peu le scorpion un peu l'émeranthe et puis la gouverneur quand même la gouverneur ouais quelques cadeaux grues bien sentis du style ta tête autour d'un câble une fiole perte bizarroïde une fiole de marquer attention ne pas boire l'été non non les grues ont été ont été sobres un livre sur le sait beaucoup un best-of de pot le lion est mort ce soir mais voilà donc à part ça t'as effectivement pas grand chose mais bon il apporte son lot de nourriture et de et de vivre ce qui est déjà pas mal ouais cependant donc on en est où niveau compte de personnes alors là il y a 37 personnes comptez 15 rois-là un prochain jour par contre j'ai pas compté son mari attend faut que je rajoute son mari attention maligne mon mari c'est un crabe il mange pour deux donc on compte pour un en fait alors ton mari je l'imagine pas forcément hyper balèze mais ah non mais moi non plus mais oui il me semblait qu'on l'avait défini assez fin en fait assez grand et lancé c'est pas c'est pas l'archétype du crabe il fait petit pour un crabe on va dire ouais mais il boite tous le soir je passe mon temps de regarder boiter et tout qu'est-ce qu'il est beau quand il boite la vision m'effraie un petit peu ah mais mon personnage il est amoureux qu'est-ce tu veux c'est comme ça oui oui mais longtemps bien longtemps bien non vous avez une histoire d'amour qui déboite en fait mais c'est donc personne en tout c'est pas mal parce que niveau place niveau place déjà ça commence à être serré donc les gens les run-in sont obligés d'avoir des tentes pour construire les marais il en manque un peu et surtout l'autre problème c'est les réserves d'eau ah oui il n'a pas fini de creuser le puits si si normalement on l'avait dégagé c'était un des premiers trucs ouais mais le truc c'est que c'est pas forcément hyper hyper peut-être pas suffisant pour ouvrir ouais et donc en fait ce qui va se mettre en place c'est on va mettre en place des systèmes de recueillement des eaux à l'intérieur du tunnel c'est un peu d'égoûtement et donc on récupère l'eau est dégueulasse mais voilà elle est bonne pour la santé elle est clean elle a un bon goût de terre et de roche mais à part ça elle est buvable moi en bonne épouse de toute façon j'écoute les sages conseils avisés de mon mari qui a déjà vécu ça oui avec Shinjo quand on était dans la jungle quelle heure il est 22h21 j'ai pas envie de lancer ça aujourd'hui donc si tu veux qu'on s'arrête là on s'arrête là il n'y a pas de souci bah en gros Nikomashika va commencer à faire ses petites incursions elle va elle va identifier un peu des endroits qui seraient potentiellement accessibles et attaquables il va commencer à faire tes rapports cependant vous allez subir votre premier assaut ok donc c'est le tu sais que c'est le l'assaut pour tester les défenses et il va évaluer aussi le nombre de personnes qu'il y a derrière la muraille parce que lui il ne sait pas l'effectif que tu as on va faire du coup ça peut être bien de faire semblant que tu n'avais pas assez de troupes il va envoyer une vingtaine d'hommes avec quelques échelles pour monter pour escalader ton mur d'enceinte et quelle réponse tu mets en face j'ai ciblé une partie de ses troupes je ne sais pas si c'est honorable ou pas c'est dans l'esprit de la guerre mais je ne sais pas si on va d'abord faire un petit jet opposé face à lui de l'art de la guerre je vais sortir sa fiche parce que je ne me rappelle pas comme je te l'ai dit dès qu'ils sont prêts ils attaquent je vais les faire en cachet parce que c'est quelque chose d'assez important ok donc il a fait son petit jet est-ce que tu as fait le tien quand tu veux je le lance vas-y vas-y c'est parti ok j'ai claqué un point de vide je vois j'attends de voir celui d'Hobby comme il l'a en cachet tu sais enfin c'est un ça reste discret donc il envoie ses petites troupes effectivement alors ça ne présente pas une menace véridique face aux troupes que tu as toi dans le sens que tes archers peuvent éliminer une petite partie avant qu'ils arrivent maintenant la question c'est est-ce que tu veux signifier leur présence ou pas est-ce que tu préfères les laisser venir au compte-gouttes et essayer de défoncer une fois qu'ils seront sur place sachant qu'ils ont trois échelles vous êtes suffisamment de samouraï pour essayer de faire en sorte que de les de les de les attaquer de les attaquer une fois qu'ils sont descendus de l'échelle quoi mais c'est dangereux parce que s'il y en a un qui rentre qui jette des coups d'oeil et qui s'échappe vous n'arrivez pas à le tuer ça peut être embêtant et le dernier problème c'est que les grues ou les dédoji sont connus pour être très résistants mécaniquement c'est des sacs à PV les machins moi je préfère faire la sécurité montrer une sorte de résistance saine c'est à dire c'est à dire qu'il ne sait pas que ça soit efficace sans pour autant montrer une grosse enfin je veux qu'il sente qu'on en est encore sous la pédale en fait pour qu'il se méfie qu'il soit toujours alors évidemment qu'il ait le moins d'informations possible donc si je peux éliminer toute sa troupe je préfère éliminer toute sa troupe et sinon l'idée c'est est-ce que déjà est-ce que tes archers tirent ou pas et si oui combien est-ce que les 4 tirent est-ce que est-ce que les Ronin il y a parmi eux il y a des archers aussi qui sont certains sont meilleurs d'autres moins bons que les archers mais globalement ça fait un peu la même idée est-ce que les Ronin que t'as apporté Shinjo servent aussi d'archers ou pas est-ce que est-ce que tu ne fais tirer que les Ronin les plus mauvais voilà l'idée c'est de est-ce que tu fais en sorte que certains arrivent à monter sur les échelles et là tu t'arranges pour les buter sur le passage ou pour les repousser du moins et tu ordonnes à une partie de tes hommes de se cacher dans les tunnels et bon tu les gardes en réserve au cas où ça tourne vinaigre mais que sauf si tu les appelles ils restent cachés ouais voilà dis-moi le plan que tu déjà t'as le temps est-ce que c'est pas des plans qui risquent de me faire perdre de l'honneur non je considère que c'est l'art de la guerre là complètement alors à part si tu fais une tactique particulière qui je trouve est déshonorante je le dirai mais ok voilà dans tout ce que je t'ai dit il n'y a pas de problème pour moi ça reste de la tactique et il n'y a aucun souci à à faire ça c'est que la tactique alors du coup planque des troupes en gros je pourrais mettre quelques archers merdis qui tirent quelques flèches donc qui ratent moi je sais aussi tirer à l'arc donc ouais moi je sais tirer mais après je suis pas extraordinaire mais laisser quelques types tirer un peu comme des merdes pour que les troupes en gros arrivent à franchir le mur arrivent au mur et leur péter la gueule à l'intérieur en fait voilà et utiliser du coup des archers pour éviter qu'ils puissent repartir à ce moment là donc en gros c'est une première vague d'archers qui va tirer depuis le mur sur les mecs qui arrivent comme ça va pas être les meilleurs bon ils vont probablement blesser quelques-uns parce que comme c'est une troupe voilà tirer dans le tas ça fera un peu des dégâts mais voilà ensuite quand les hommes sont sont derrière enfin contre le mur et qu'ils commencent à escalader avec leurs petites échelles là tu positionnes des samouraïs on va dire enfin toi et les autres vous attendez qu'ils montent et là vous les vous les vous les prenez au corps à corps et s'il y en a qui essayent de s'échapper là c'est les archers compétents qui se mettent en place et qui flèchent et qui les abattent ouais d'accord ouais le but étant d'éliminer ses troupes en ayant le moins de pertes possible pour eux ok tu sais tu aurais pu juste essayer de repousser leur assaut c'est un peu genre tant ou bien que mal entre guillemets quoi pour laisser placer le doute quand t'as ta défense quoi tu dis plante tes troupes dedans et qu'on s'arrange juste pour leur faire un max de dégâts et qu'ils avaient remonté dedans mais qu'on les repousse c'est genre ah on a dit bon à les repousser et puis voilà ouais mais je vais jouer sur le fait que un ils savent pas exactement et deux si on élimine toute sa troupe les autres vont réfléchir à deux fois avant de venir tu vois c'est que si on les a juste repoussé bon bah c'est un assaut et on évalue les forces si t'envoies 20 hommes et qu'il n'y en a pas un qui revient et que t'as pas l'impression que tu aies fait des dégâts ça peut créer une sorte de tension ou de peur en fait bah pas de peur mais du coup il va se tendre à ce qu'il y ait du monde dans ton fort et prépare son assaut en conséquence quoi voilà ouais mais du coup un assaut en envergure va être plus difficile à gérer et aussi enfin tu vois de toute façon à un moment ou à un autre qu'il fasse plein de petits assaut ou un gros assaut à un moment ou à un autre on va s'en prendre par la gueule donc du coup s'il veut préparer un gros assaut il va peut-être avoir peur du coup il va peut-être attendre ou il va essayer d'avoir des renseignements alors que si là j'ai eu de la difficulté à le repousser il va se dire ok il suffit de rajouter 20 hommes de plus et c'est bon enfin tu vois je sais pas il est sérieusement il demande s'il n'est pas stupide il faut savoir que plus ton siège il va durer longtemps plus il va se douter qu'il y a forcément une deuxième axe non pas forcément qu'il y ait un deuxième axe mais il sait que plus si que je ne tiendrai pas un siège c'est surtout ça il sait que je n'ai pas la capacité de tenir un siège tu es obligé de sortir ou du moins au départ ouais mais que pense Ecomachika et les autres du conseil de gars c'est toi donc Shinjo toi tu penses que je devrais faire un repousser de façon molassonne ah ouais faire semblant d'avoir du mal à repousser la troupe ouais mais moi j'ai peur qu'en faisant ça je risque de blesser nos troupes en fait tu vois en les mettant dans des trucs un peu difficiles et j'ai pas envie de perdre des hommes ou qu'ils soient blessés qui dit molassonne dit que l'ennemi repart et avec des preuves comme quoi ça va on aura bien laminé dessus la résistance c'était pas terrible elle était supérieure à nous mais on a quand même blessé une partie et le crabe donc enfin le crabe oui le crabe ça m'intéresse Shinjo Moshigawa donc le mari de Shinosia et donc pour lui le plus simple ça serait si on a des archers compétents et des flèches en quantité le plus intéressant serait le maximum de combattants sur le trajet quand ils sont proches du fort on leur envoie un message comme quoi notre force c'est nos archers et qui sous-estiment notre capacité à tenir un assaut au corps à corps c'est très intéressant je trouve que c'est une bonne idée du coup ça évite aussi de mettre en danger nos troupes de les blessés idéalement on pourrait on pourrait faire ça pour les fléchir envoyer 2-3 samouraïs ou 2-3 zemim récupérer les flèches qu'on peut pour les reconstruire et laisser les grues gérer les blessés et les morts tranquillement ça va aussi les occuper pour rapatrier et ils auront très peu d'infos mis à part que nos archers sont bons ouais c'est une bonne idée du coup ouais c'est c'est très bien comme ça ils ne subordent pas qu'on a des des bouchies bien meilleures que nos archers après idéalement il faut que que les meilleurs archers soient visibles et que les autres puissent envoyer quelques volets en sous-estimant le nombre il faut que les il faut comment dire que les les grues pensent que notre une poignée d'archers a suffit à faire ce massacre et que donc nous avons ce massacre à répondre à à ça ouais tu veux dire qu'ils placent une petite ou qu'on passe une petite troupe d'archers et que les autres on les met justement en dessous pour qu'ils tirent à la volée ouais alors il faut il faut pas qu'il faut pas qu'il faut pas qu'il faut pas qu'il y ait 15 flèches qui partent en même temps parce que ça vaudrait dire 15 archers c'est pas l'idée c'est plutôt ouais je vais faire ce plan là je le trouve très bien tu vois ça c'est mon mari tu comprends mon personnage est amoureux ah bah oui t'as bien fait il coupe la poire en deux il fait bah je prends moitié de ton plan moitié de l'autre et puis voilà après Ikomashika Ikomashika elle elle va faire le contraire elle va dire moi je pense que on met quelques hommes sur le sur le mur on les laisse rentrer on se replie au moment où ils sont contents de leur victoire et d'avoir réussi à rentrer enceinte et qu'au final ils pensent avoir réussi leur mission là les archers ils les tirent dans l'enceinte et comme ça on les tue et on peut récupérer on peut récupérer leurs équipements et etc j'ai cru que t'avais dit on récupère des vivres des vivres non ça va ou pas tout ça c'est alors c'est taquin parce que bon les armes les armes des samouraïs il faudra les rendre clairement les corps il faudra s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre il faudra les brûler donc en général on laisse plutôt le clan en question les récupérer ça ajoute un petit peu de de trucs mais ça risque d'envoyer un message assez agressif en même temps c'est le truc ça ressemble même pas à mon plan de départ à ce qu'il avait proposé parce que clairement si les archives font bien le travail il y a des chances que l'ordre de repli soit donné et que les troupes le premier le premier régiment qui arrive bah ce quand ils auront je sais pas la moitié de perte ou de blessé ils feront demi-tour quoi et voilà donc du coup les exterminer totalement non mais vous n'arriverez pas si vous faites cette tactique là mais le message sera on a des archers puissants et on passe tous d'autres tactiques dessus ouais c'est niveau puissance qu'est-ce qu'on a de plus puissant les archers ou les bouchies dans le fort pour l'instant bah je vais dire que les bouchies sont meilleurs parce que vous êtes plus nombreux et qu'un katana fait quand même plus de dégâts qu'une flèche l'autre avantage c'est que les flèches tu peux tirer plusieurs volets avant que le mec soit au contact et donc t'as le chance d'élaguer un petit peu ouais les cibles quoi et le temps qu'ils montent et tout bah vous avez encore du temps quoi de toute façon on sait pas qu'est-ce qu'on a de plus puissant c'est qu'est-ce que tu veux que l'ennemi croit qu'on ait de plus puissant hum 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 il faut pas faire d'illusion au bout de deux assos ils seront en quoi s'en tenir d'une façon ou d'une autre ah oui largement c'est pour ça que le problème c'est c'est que j'aime bien le les deux plans et c'est vrai que les deux plans ont un message très différent le plan du crabe il est bien il est classique et du coup bon voilà ça veut dire qu'il va faire venir des machines de siège ou il va il va faire une attaque assez puissante l'autre s'il y a un massacre et que nous on n'est pas de perte aussi ça parce qu'on risque d'avoir des blessés hum ça veut dire que du coup on est en train de dire aux grues déjà il y a un gros mouchi mouchi on a tué des gens à vous puis on les a bien tués donc du coup à mon avis je pense que le dadouji risque de être assez vindicatif mais c'est un beau mouchi mouchi alors qu'est-ce que j'allais réfléchir s'il y a d'autres qui proposent des idées t'hésites pas mais là du coup je réfléchis après si t'as un autre plan vas-y ouais c'est pour ça je répète moi j'ai proposé ça en fonction des personnages qui me semblent à peu près logiques en fonction des personnalités et des compétences de chacun clairement tu sens tu sens le vice dans le plan d'Ikoma tu sens que l'Ikoma Chika ça va être très graphique comme résultat ça sera très ça sera très graphique comme on dit aussi les affronter tous en duel les uns après les autres oui j'étais en train de me dire je fais un duel j'ai juste eu sur leur chef et puis c'est réglé le pire c'est qu'ils ne diraient pas non mais il doit être bien meilleur que moi après lui c'est un D2J c'est pas un Kekita donc il n'a pas de rendez-colle particulier pour pour avoir des gros bonus en Yai mais c'est un gru donc ouais il doit avoir des scores en Yai qui sont pas mauvais celui-là c'est pas mauvais ce que j'ai mais bon il me manque un ou deux dégardés quoi tu vois ouais après c'est vrai que le niveau un rang 4 ça coûte combien le point d'expérience pour quel truc pour un rang un rang 4 en réflexe par exemple ouais bah c'est 4 x 4 de 16 ouais non j'ai pas assez de points d'expérience parce que du coup après je passais à 8 4 et 4 donc ouais 8 et 9 G4 ah c'était déjà un peu meilleur mais bon en vide j'ai toujours 3 je crois qu'il faut utiliser vide ouais c'est le jet de vide qui est le plus important pour moi le jet de réflexe c'est le plus facile en fait parce que si t'as réussi le jet d'avant voilà mais bon s'il a 4 en vide déjà je vais le sentir passer ouais oui clairement c'est clair que s'il a 4 en vide c'est mal parti pour toi c'est celui qui l'aïaï 5 ou 6 après il peut j'y céder mais bon là c'est si je meurs enfin là c'est parce que clairement ça va être un combat à mort ah ouais c'est même pas un duel de yaï en fait enfin si le premier tour c'est un duel de yaï mais après c'est plus un duel de yaï après c'est kenjutsu ouais donc ça veut dire en gros qu'il y a un duel de yaï j'ai gagné ou j'ai perdu on se tranche quand même quoi qu'il arrive oui en gros en gros si tu gagnes ton ton jet de yaï ça veut dire que toi t'as la capacité de mettre une attaque en premier ouais forte et de lui faire des dommages donc le but c'est d'essayer de le one-shoter quoi si par exemple tu fais un super jet en vide et que tu gagnes 3-4 augmentations gratuites tu les dépenses pour faire des dégâts augmentés derrière tu lui fais manger manger niveau dégâts et donc lui quand il va t'attaquer il va avoir des malus t'encaisses ses coups et normalement si tu t'en sors avec beaucoup moins de malus que lui bah derrière tu l'enchaînes et tu lui fais deux attaques et puis au tour suivant il est mort quoi voilà et c'est là que l'initiative c'est là que l'initiative est importante c'est que en yaï celui qui tape en premier c'est celui qui a gagné le jet d'IAï mais par contre derrière il y a un jet d'initiative et c'est après le jet d'initiative que ça reprend ouais donc s'il a l'initiative par rapport à toi il peut tout à fait deux fois d'affilée quoi ouais est-ce que ça à la sortie du I de l'attaque du fort du coup c'est à dire en gros est-ce que l'armée il est vrai le camp si en général est mort non non parce que alors ça oui clairement clairement c'est pas à lui de prendre cette décision là lui si tu le défies en duel il acceptera et bon s'il meurt il meurt mais ses troupes resteront parce que parce que c'est pas à lui de prendre cette décision là si tu fais ça avec l'ancien mari de enfin l'ancien promis de ta femme oui il y a peut-être plus de chances que ça fonctionne tu parles du type qui doit avoir 4 en vide et 6 ou 7 en yajutsu qui est Kakita du coup qui a l'école Kakita par exemple ouais voilà si face à lui tu gagnes effectivement mais tu sais que t'as une mauvaise idée de le défier en duel celui là ce qui est pas impossible parce que je veux dire t'es un acodo si tu résistes un petit peu tu sais que le premier tour tu vas le perdre mais tu serres les dents pour pas manger trop de dégâts et derrière tu l'enchaînes double attaque double attaque et puis et voilà mais le truc c'est que si lui aussi il a double attaque si lui il a rang 4 t'as très très peu de chances de gagner et sachant qu'il l'a rang 4 c'est sûr vu le niveau alors que s'il a que rang 3 il a pas la double attaque chez les Kakita et donc du coup là oui t'as une chance parce que parce que en 3 attaques tu peux le tuer voilà c'est ça le truc bon dans tous les cas t'as quand même une vingtaine de gugus qui s'approche de ton mur ouais alors donc qu'est-ce que je vais faire donc il faut que tu te presse parce que les ordres vont arriver sinon les mecs ils vont entrer et tu pourras et ça sera déjà trop tard ouais ouais alors donc j'ai eu ce plan là l'autre plan la question c'est est-ce que je deviens vrai que j'hésite un petit peu tant pis les cas que tu commences soft avec le plan de mon mari et puis le deuxième assaut tu fais comme un chica puis au moins le message sera clair je vais faire ça comme ça ils vont croire que je vais tout placer sur l'archerie au deuxième assaut alors qu'en fait ils vont pouvoir rentrer facilement et là on les poutre à ce moment là très bonne idée bah du coup je fais ça ok donc tu positionnes tes archers maintenant c'est que là niveau 6ème 2D je sais pas trop comment gérer ça si le plan est bien fait tu peux juste décrire ce qui se passe ouais je pense que je pense que bah l'idée c'est que j'aimerais juste déterminer le nombre de de morts on va dire le prendage de morts dans le par les archers par le groupe enfin dans les je vais dire que toi de ton côté tu vas avoir que deux blessés légers qui vont se prendre une flèche ou deux ouais donc ça va être assez minime et par contre eux donc sur la vingtaine de soldats qui approchaient ils ont fait ils ont mis 15 par terre en fait ils ont réussi à fuir enfin après l'ordre de retraite ouais il y a des blessés parmi ceux qui sont par terre et il y en a 5 il y a 5 tués certains voilà donc ça fait 5 morts 10 blessés plus ou moins graves et 5 qu'on fuit d'accord la question est-ce que tu ordonnes est-ce qu'on sorte pour achever les blessés ah non pas du tout pas pour achever les blessés non non je vais être très honorable sur ça j'envoie des émines faire ramasser on va dire ce qui est flèche et apporter et je je demande à Shinjo en fait d'aller voir le camp en face afin qu'ils puissent que leur déclarer qu'ils puissent venir chercher leurs blessés et les mourants afin qu'ils les ramènent pour que les honneurs soient faits enfin si Shinjo veut le faire de quoi vas-y rappel en gros je veux que tu ailles les voir en train de dire écoutez voilà vous pouvez venir récupérer vos gars afin qu'ils puissent avoir une mort honorable ou un enterrement honorable on va pas vous tirer dessus si vous envoyez juste des gars récupérer les corps ça me semble être une bonne idée voilà après c'est sûr que du coup on va savoir que toi tu es là vous voyez Ikoma Chika alors elle elle préférerait pas ouais je pense aussi donc du coup bon non du coup soit c'est toi et là du coup ils vont se poser des grosses questions de savoir comment c'est possible Seito ça te dérange pas par contre non c'est vrai que Seito pourrait mais bon j'ai peur en fait qu'ils se demandent du coup comment vous êtes arrivé là mais j'ai peur que si c'est moi qui aille je risque de me faire défier en fait c'est ça qui me dérange un peu des chances tu vas pas tout simplement les laisser venir tranquillement et puis ne pas leur tirer après un asso je pense qu'il est il est courtois de laisser le mec récupérer ses blessés non ? question c'est la question guerre samouraï je sais pas trop ouais normalement oui après est-ce qu'il n'y a pas un code genre un drapeau hissé pour que l'autre puisse venir tout comme ça c'est vrai que je sais pas peut-être on peut considérer que oui écoute ouais genre je mets un drapeau si c'est codifié et après j'envoie les mines ramasser nos flèches et puis si on peut récupérer quelques flèches des choses comme ça c'est du matériel qui n'est pas considéré comme déshonorant de récupérer tu vois non tu vois en gros on a gagné le but de la guerre donc on récupère s'il y a des sacs de bouffe on récupère mais on laisse et puis même si j'ai des mines qui peuvent aider les blessés à se relever enfin tu vois le côté un peu propre ouais ouais d'accord donc effectivement j'envoie un petit petit code tu envoies tes hommes ils récupèrent quelques flèches qu'ils ont tirées il y en a ils vont récupérer un ou deux carquois de flèches complets sur un un mort ou deux soit deux ils essayent d'écarter les blessés des morts pour qu'il n'y ait pas de contact entre les deux déshonorant ouais donc ils séparent les blessés pour les éloigner un peu et pour faciliter l'accès aux autres et du coup ils reviennent et au moment où ils s'en vont très rapidement dès que les grues commencent à s'approcher et donc il y a des des émimes et des états qui récupèrent les cadavres et les ils les éloignent un petit peu et en fait ils vont faire un un on appelle ça ok bon ils vont faire un espèce de truc en bois où ils vont cramer tout et les corps des morts seront dessus qui schlingue fortement surtout que c'est en porte de ta ville en porte de ton fort et que du coup avec le vent et tout ça amène pas mal d'odeur chez toi on a pas pu mettre ça à côté c'est eux qui l'ont mis exprès oui pour saper un peu le moral les salauds pas très honnable bon mais on va dire que c'est de bonne guerre mais du coup tu gagnes de l'honneur mon petit à codot pour avoir fait ça bah tu as 5,8 je vais te donner 6 allez cardiaque ça ça veut dire que je risque de mourir dans ta troce souffrance bientôt je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui et puis quand Bayouchi sera avec vous ou s'il vient pas on montra d'autres trucs ouais sinon on peut dire qu'il débarque pas l'entrée de derrière et puis ouais bah le truc c'est que je sais pas en fait je sais pas si lui a pris la décision de venir ou pas vous avez peu de choses de survie je me casse je pense qu'il a envie de t'aider ça j'en suis certain mais est-ce qu'il va est-ce qu'il va avoir est-ce qu'il va réussir à se dégager de ses obligations vis-à-vis de la magistrature il me semblait quand même veuille il avait dit qu'il espérait pouvoir t'aider de la cour mais vu la taule qu'on s'est pris à la dernière cour mon avis il s'est refroidi ouais c'est pas fort voilà du coup de toute façon tu vas aussi recevoir la visite de Kitsu Mai ah oui qui va venir régulièrement de temps en temps pendant le siège et puis toujours la tomoe la ronine que vous avez payé pour enfin que vous payez pour qu'elle fasse un projet du coup elle je sais pas si tu lui avais donné accès par le passage secret je sais pas du tout je crois que non elle avait un point de chute et c'est moi qui envoyais un message au point de chute en fait d'accord du style une boîte aux lettres un truc comme ça ouais sous un caillou ouais pour éviter justement que c'est une ronine j'ai pas forcément hyper confiance tu vois oui après elle a la réputation d'être très honorable elle a une très très bonne réputation dans la ville et voilà ouais mais c'est pour éviter aussi qu'on la torture ou qu'on l'attaque et qu'elle risque de parler même si elle veut pas c'est possible aussi mais tu as une vision très déshonorante des grues quand même tu torture pas les grues je suis désolé mais la torture psychologique Shinjo je vais te faire aussi gagner un peu d'honneur voilà tu vas passer à 5-9 oh juste en dessous bientôt 6 courage à bientôt ça remonte ça remonte yes parce qu'on soit on finit à 6 ou on est mort donc à quoi que même si je meurs tu vas peut-être gagner de l'odeur parce que tu m'as été présent et tu m'as défendu c'est pour quoi c'est pour la cour ou c'est pour le fait que je suis venu aider à Kodo ? non c'est pour le fait d'avoir vu d'être venu aider à Kodo ok principalement tu as tenu une promesse en dépit des dangers que cela pouvait entendre pour toi tant qu'au plus vous allez rester au plus ça va monter mais au plus vous montez votre runner au moins vous gagnez je ne sais pas si c'est clair mais c'est l'idée ok voilà voilà j'espère que ça vous a plu cette petite partie ah bah oui c'était très très bien j'ai peur pour mes fesses pour la semaine après mais très très bien je pense que la semaine d'après on essaiera de finir ce que fait Bayushi pour essayer de le regrouper avec vous et puis si on le regroupe avec vous là il va passer des choses ouais vaut mieux ça parce que la semaine prochaine si j'ai pas eu de changement j'ai pas mal de routes à faire dans la journée parce que je veux aller sur Lorient pour des oraux des machins comme ça en fait pour faire passer les élèves donc du coup je rentre le soir je ne sais pas trop à quelle heure le temps de coucher des petits donc ouais vaut mieux que ça soit plus concentré sur Bayushi au cas où ça marche ça marche ça c'est vrai très bien ça c'est vrai très bien je sais pas si j'arrivais en retard ou voilà ouais bah je vais je vais arrêter les je vais arrêter les je vais arrêter les même pas d'honneur en plus bah si la famille n'était pas à jour non mais à force de rajouter des lignes tu sais ça s'était bloqué un petit peu plus haut du coup le compte n'était pas juste ah c'était quoi le compte je suis à 5'7 ça va quoi ah c'était plus bas ouais je devais être à 5'5 parce que du coup ça me remet à 5'7 donc bon bah voilà tant pis ah ça va j'ai récupéré les deux points d'honneur ça déjà pas mal donc je vais arrêter les enregistrements t'acc 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 t'